C'est une initiative de la Fondation Djaka Kamara pour l'éducation qui consiste à offrir aux établissements d'enseignement public du pays des bibliothèques répondant aux noms. Portée depuis plusieurs années, cette première action connaîtra la participation de plusieurs partenaires dont Al-Bairac. Nous sommes heureux d'accompagner dans ce projet qui représente l'avenir, l'avenir des enfants. Une bibliothèque, ça représente beaucoup de choses. Sachez que le groupe Al-Bairac a une maison d'édition en Turquie et nous espérons avec ce projet que nous aurons des livres qui seront traduits en français pour pouvoir les emmener ici. Dans ce projet, on va faire juste la construction de la bibliothèque. Donc on va casser des murs, on va refaire des plafonds. Donc nous allons accompagner de cette manière-là. La première concerne la bibliothèque du lycée 2 Octobre de Caloum qui portera le nom de Feu Amara Fofana, ancien cadre de l'établissement. Les bénéficiaires, quant à eux, ne cachent pas leur joie. Nous sommes très contents d'accueillir ce projet qui est un projet novateur qui pourra certes relever le défi de nos élèves par rapport à la lecture, par rapport aussi à l'utilisation de l'outil informatique. Les dispositions seront prises pour la bonne utilisation des équipements que nous aurons. L'initiatrice fonde son espoir sur ce prototype et espère que d'autres partenaires suivront afin de doter toutes les écoles publiques de bibliothèques modernes. Au sein des écoles, ils n'ont pas de bibliothèques, ils n'ont pas d'espace de lecture, ils n'ont pas d'espace pour vraiment nourrir et développer l'esprit en dehors des cours habituels. C'est important d'avoir ces espaces pour eux. Au-delà de la rénovation, nous avons aussi aménagé. Et comme je vous ai dit, l'objectif c'est de vraiment outiller ces élèves. Donc c'est une médiathèque que nous sommes en train de mettre en place. Il y aura une salle d'informatique avec 10 ordinateurs à travers lesquelles les élèves suivront des cours Microsoft. Le lycée 2 octobre ne sera pas le dernier établissement à bénéficier de ce projet. Plusieurs autres écoles sont concernées. Sous-titrage Société Radio-Canada